bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro catch et aujourd'hui on va s'attaquer sur un dvd de la wwe oui de la wwe je sais que ça vous a un tout petit peu manqué et auquel je reprends du petit service on peut appeler ça comme ça et vous savez de quoi il s'agit mais je veux quand même vous le montrer c'est un dvd de l'année 2002 que d'ailleurs j'en ai pas beaucoup sur l'année 2002 mais au moins ça en valait la peine de citer que ça et pour ça le show auquel je vais vous montrer backlash 2002 donc avec the game triple h à l'affiche notre nouveau patron de la ww notre nouveau boss one man's journey to stead alone interdit au moins de 15 ans bien sûr mais bon de toute façon même si c'était encore dans la bonne vieille période attitude era presque achevé qu'on passera de l'ère roadless aggression auquel certains trouveront que ça reste quand même une belle période en tant que fan de catch pour l'année 2002 vu comment apparemment cette année là c'est un peu cette année où tout réussissait et auquel certains certaines personnes que soit du catch au niveau du sport célébrité chanson j'en passe des trucs certains regrettes vu comment c'était une belle magnifique période auquel je comprends parfaitement bien et auquel on peut être fan à premier abord je pas vous le mentir on peut être fan après ne vous posez pas la question à propos de cette pochette dorée vu comment je l'avais eu comme ça et je me demande si celui qui a qui avait cette pochette en faisait bon usage ou plutôt du bon truc du bon contenu honnêtement je ne saurais pas vous dire peut-être que je peux directement vous attaquer directement bonus pour éviter trop tarder dessus tout ce qu'on sait c'est que cinq interviews backstage avec les superstars plus la montée de l'impact en puissance de brock lesnar et interview de tristratus avec jerry loller de les boys réunion en coulisses bien sûr alors que babaray est elle champion hardcore on va dire ça comme ça donc au niveau de l'impact sur brock lesnar à ce qui paraît selon la vidéo sur johnny catch auquel depuis quelques jours je ne fais que me mater tout le contenu de johnny catch et que je suppose que si vous connaissiez ou alors vous ne le connaissez vous le connaissez pas encore vous pouvez vous abonner à sa chaîne vu comment il propose du très bon contenu avec des anecdotes très palpitantes tout sur l'histoire d'un catcheur et qui fait du bon taf un peu comme monsieur hawkin et aussi essaie de mieux expliquer les choses de manière très claire et cordiale ça pourrait peut-être vous contenir après j'allais dire aussi un peu aussi comme gail même si gail il est il est plus dans le côté gaming et aussi quand ça vaut la peine d'en parler sur le catch il le fait donc de façon même si je le dis jamais assez vous pouvez abonner à ces personnes là que soit monsieur hawkin johnny catch gail même sa chaîne secondaire gail 2.0 ou alors montrer cher ami mdx auquel vous pouvez adorer le gaming et surtout moi l'occurrence si vous adorez ce que je fais voilà je le dis jamais assez mais si vous adorez sur les reviews sur un disque ou de manière visuelle digitale je pourrais le faire sans aucun problème et ça ça dépend vos goûts donc comme je disais à propos l'anecdote sur la vidéo de johnny catch lorsque polyman devait être en charge de brock lesnar alors que brock lesnar sortait de la ohio valley wrestling il devait incarner un catcheur russe et du coup on se dit je pense pas que l'idée du catcheur russe pourrait pourrait faire de lui un inventeur honnêtement pas du tout je veux pas croire à tout ça même si il pourrait avoir la dégaine un peu un peu à la manière de dufflund grun dans rocky 4 vu comment c'est un grand gars très musclé celle qui transpira abondamment d'une goutte un peu comme dans rocky 4 alors qu'on sait que c'est à propos des stéroïdes ça on le sait tout ça et auquel ben ça pourrait le faire mais ça aurait pas fait de brock un minéventeur vu comment si on incarne un catcheur russe ou un catcheur de tel pays étranger ça pourrait plus les enterrer plus qu'autre chose et heureusement ça n'a pas été le cas avec brock vu comment brock il a su quand même faire de son de son possible sans même rien dire parce que à l'époque il était pas très très bon en promo et heureusement que polyman parlait pour lui et le build et lui donner des conseils parce que sans ça il aurait jamais été un des rares rookies un des rares petits nouveaux à devenir champion de la compagnie en battant une star déjà établie qui allait se diriger vers hollywood ça on connaît la suite donc heureusement que ça n'a pas on va dire vu le jour et heureusement bon en parlant de tout ça en parlant de tout ça on a un match dans le pré-show qui s'appelle à l'époque saturday night hit qui est un peu l'équivalent du kickoff ou du countdown dans notre époque actuelle à quelle on vivait je sais que certains ne connaissent pas ce genre de concept saturday night hit c'est un pré-show comme comme il le faisait mais aussi c'était aussi un un show pour les attendez excusez moi avec le hockey pour un un show auquel c'était plus pour ceux qui ne sont pas bien mis en avant qui n'ont pas forcément du temps d'antenne parce qu'il faut dire les superstars prenaient tout le temps d'antenne malgré eux et c'est pour ça que la plupart n'ont jamais eu leur petit quart d'heure de gloire auxquelles ils se retrouvaient dans saturday night hit et même velocity de l'époque au moins vous avez un petit aperçu et ben dans le dans le pré-show on a eu le big show contre steven richards et justin clibble auquel ben c'est un match handicap à deux contre un auquel ça ça a donné une victoire au big show même s'il ya eu des défenses de la part des deux catchers mais à la fin c'est le big show qui les bat instant activement donc il est back à double shock slam pour la victoire sans enjeu mais bon ça se termine ainsi et pour ça ce match là c'est à 3,20 et du côté de la carte principale baisse un match pour le titre cruiserweight qui était pas encore le titre cruiserweight avec le logo de wwe mais plutôt avec l'ex logo de la wcw auquel c'est yoshi hirotajiri ou alors tout simplement tadjiri accompagné par tory wilson il est marqué là contre billy kidman qui était le champion cruiserweight auquel c'était du du match cruiserweight dans le texte auquel bel et les catcheurs de de points moyens faisait le taf que du taf que du taf avec des enchaînements spectaculaires même si c'est autour des spots ou autour d'une histoire peut-être raconté auquel ça n'a pas toujours été le cas ça pourrait faire réagir la foule au moins et c'était le seul moyen pour relancer le show selon eux mais sauf qu'à la fin excusez moi si j'ai un peu tourné le téléphone sauf qu'à la fin ça va directement passer au finish avec tadjiri qui a mis du mist sur sa bouche ce genre de poison ou alors plutôt de de nuages rouges vu comment on connaissait le green mist mais là c'est plutôt le red mist auquel il va cracher au visage de billy kidman et justement quand billy kidman voulait tenter le powerbomb et bien il suffisait pour lui de s'écrouler pour que tadjiri fait un genre de petit paquet pour la victoire et d'ailleurs c'est exactement ce qu'elle y va faire et auquel c'est lui le champion de la wcw cruiserweight donc victoire de tadjiri et auquel c'est un 3 ennemis pour mieux lancer le show ensuite ça poursuit encore ça poursuit entre si j'ai bien vu parce que je sais qui a marqué les noms entre scott all contre bradshaw donc on connaissait sous le nom de john bradshaw layfield jbl auquel c'est un match où il n'y a pas forcément d'enjeux et auquel ça se retrouve sous la carte parce que parce que va te faire foutre c'est sous la carte t'es pas sous la carte tant pis tu vas catcher à à hit ou à velocity pour un prochain un prochain show et dire que je l'ignorais mais ce sera peut-être à ce moment précis auquel dans un mois il y aura le pay per view insurrection 2002 et auquel c'est là où ils vont avoir le vol de l'enfer auquel bradshaw scott all brock lesnar kurt enigues rick flair michael hayes xpac et d'autres personnes impliquées seront dans l'avion en train de foutre le bordel en train de de rendre la tâche compliquée aux hôtesses de l'air et et à cause de cet incident il y en a qui auront une suspension d'autres qui seront virées donc voilà je ferai pas de tout détail sur sa vu comment certains l'ont mieux dit que moi et auquel bah ce sera peut-être leur dernière apparition en tout cas pour scott all peut-être pour scott all c'est fort évident pour bradshaw ce n'a pas été son dernier alors que enix ce sera son dernier apparition brock lesnar n'aura rien à se reprocher alors qu'il y avait on va dire une anecdote comme quoi il avait une certaine terry runnels l'ex femme de de dusty roads enfin dustin donc le naturel dusty roads qui est gold dust auquel bah il leur a apparemment montré son pénis à ce qui parait et auquel bah il lui a dit ne vend pas ne réagit pas n'accepte pas ses avances entre autres ah que du bordel à cette époque c'était que du bordel les catcheurs étaient un peu des rock stars entre autres hein ok et c'est time to do the end of your place and bradshaw one the honor ouais donc en gros c'était un peu c'est un peu une rivalité de de grand monsieur contre grand monsieur si on peut appeler ça comme ça auquel bah il n'y aura pas un empêchement d'une intervention de six donc x pack qui était à la base accompagné par le masque de kane vu comment apparemment lui avait volé son masque il essaie de tendre bien que mal distrait à l'arbitre des tentatives de tricherie de la part de l'un des deux pour obtenir la victoire mais ce sera ce qu'au toll auquel il va faire un low blow à bradshaw et de faire tout simplement un petit paquet pour la victoire moi sinon rien d'autre à dire à propos de ce match là vu comment voilà à quoi ça peut résumer et en quoi je n'ai pas été très très emballé et pourtant ce match là c'est un 3,20 aussi je lui mets ça là maintenant c'est pour le titre féminin de la wwf enfin j'ai dit trois fois wwf ouais wwf deux fois w ouais parce que là on voit que le logo wwe mais sachez que c'est encore wwf donc j'ai on va dire l'originaux et auquel ben c'est un match auquel ça va commencer avec tristratus qu'elle fait son entrée et aussi molly holly qui va un peu ce se mettre en avant disant ouais moi je je mérite une chance pour le titre parce que j'en ai décidé autrement et auquel je peux être une figure de proue et toi tu tu as déjà fait tes preuves entre autres ce qui va mener une bagarre et auquel elle sera mikao tristratus et ça permettra à jazz de faire son entrée tranquillement de mettre son titre en jeu de remporter le match par la suite mais ce qui ne va pas on va dire le faire tout de suite parce que il faut un peu durer le suspense mais auquel certes stratus a tenté ces fameuses offenses c'est multiple comeback où on peut appeler ça sa triche up triche up c'est quand elle a un second souffle et auquel elle utilise le check kick la stratus action en bulldog mais ça ne va pas passer vu comment ce sera jazz qui va on va dire avoir le dernier mot de la fin en utilisant son finish et en battant tristratus et en conservant son titre donc victoire de jazz et c'est un 3,10 si je ne me trompe pas oui 3,10 vu comment je l'avais noté ensuite on a une promo de crise jericho qui se plaint parce qu'il n'est pas dans la carte du show il critique les fans et les officiels en disant qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur et auquel il trouve ça honteux que des que des personnes comme je sais pas je vais dire des mots au hasard comme billy kinman tajiri bradshaw il y a qui qui va citer encore même big show steven richards et credible qui sont sur la carte du show et pas lui alors que il n'y a pas si longtemps il a été champion incontesté de la fédération en étant champion du monde poids lourd wcw et champion wwf donc le seul gars qui a été le champion incontesté de l'histoire en battant the rock et stone col steve austin dans la même soirée et auquel ben il n'est pas non plus d'accord de laisser sa place à triple edge et aussi à ce vieil has been de hulk hogan ça ce ne sont pas mes propos ce sont les propos de jericho et auquel ben il trouve ça totalement injuste et auquel ben il ne cautionne pas tout ça et après il s'arrache de cette promo en disant d'aller se faire voir tout le monde voilà comment ça poursuit et là ben un match de pure domination donc brock lesnar contre jeff hardy bien sûr brock lesnar à cette période là il est accompagné par paul iman vu de l'anecdote auquel je vous en ai cité et là ben dans le contexte de la rivalité tout simplement ben il faut donner à manger à brock il faut tout simplement lui donner à manger parce que vous saviez enfin peut-être que vous saviez pas il avait fait ses débuts officiels et ses débuts à marquer d'une violence rare dans l'histoire du catch vu comment il a massacré des personnes de second plan ou voir de troisième zone deuxième zone si on peut appeler ça comme ça en écrasant al snow à travers une poubelle en démolissant spike dudley avec une énorme cause line et trois fois un power bomb et que c'est là où il a commencé à faire énorme impact au sein de la wwe et par la suite il aura fait d'autres victimes telles que rikishi et bien sûr en l'occurrence les hardy boys auquel paul iman je pense qu'il soit il a intimidé l'état à ben à renoncer je sais pas ou alors peut-être à causer des problèmes à l'état et aux hardy boys à la team extreme en disant ben des fameux chantages et auxquels paul iman ne va pas hésiter à prendre les affaires de l'état sous la rampe d'entrée pour faire un peu monter le moutarde le moutarde par le nez de matardi et par jeff hardy auquel ben matardi a voulu se battre avec brock et auquel il se fera démolir avec un simple f5 et que pour jeff ben cet affront va le mener un affrontement à backlash mais auquel ben certes il aura fait des des immenses impacts attendez je pense que je vais vite venir oui excusez moi j'ai dû couper l'enregistrement vu comment j'ai cru qu'on m'avait appelé finalement pas du tout j'étais persuadé mais j'ai dû couper on sait jamais et que maintenant je dois reprendre auquel je m'étais arrêté et je ne sais plus de ce que j'ai dit bizarrement ou alors je vais dire peut-être à ma manière peut-être que dans ce match là certes jeff hardy a fait en sorte de mieux se défendre tel qu'il pouvait mais dans le but de ce match c'est faire paraître fort brock lesnard ce qui est sûr et certain vu comment le gabarit qu'il a la posture auquel vince fantasme sur des grands hommes bien barraqués musclés donc ça laissait en sorte que il faut faire paraître plus fort brock qu'il ne l'est même si jeff hardy aura beau l'instinct de survie en utilisant ces fameux move d'auto défense ou auquel il va faire des whisper in the wind des twist of fate et des sweat and bomb mais brock lesnard s'en relève instinctivement et lorsque jeff aura tenté ses prises et bien il se fera calmer par la puissance et la sauvagerie de brock lesnard auquel des coastline des séries de trois power bomb auquel ça va laisser jeff hardy complètement sonné à l'ouest quelqu'un qui n'est plus là tout en polyman qui disait à alita que tout ça c'est de sa faute si le sort de matardy ou de jeff hardy se termine aux mains de brock lesnard et auquel vu comment il ne répondait plus aux appels de l'arbitre et bien l'arbitre décide d'arrêter le match pour préserver la santé du extreme charismatic enigma donc c'est victoire de brock lesnard par forfait et auquel c'est un 3,20 et c'était que le début de la montée en puissance du monstre vraiment donc ce match là c'est un 3,20 si je ne me trompe pas oui je pense que ça c'est un 3,20 et là je pense qu'on va sans suite à une autre rivalité entre les soi-disant vieux amis de longue date auxquels maintenant sont devenus les meilleurs ennemis ça c'est ce qui est marqué en dessous de l'affrontement entre kurt angle et edge vu comment ils étaient amis dans la allez et eux c'est cas pour pour edge christian et kurt angle et auquel ben il y a eu des segments comiques à leur sujet vu comment leur dynamique était palpitante et c'est dans ces moments là auquel edge il va essayer de remonter les fameux moments de la grandeur de kurt angle notamment avec des photos prises lorsqu'il fait ces fameux post plastique enfin non pas post plastique ces fameux pose avec le public ses prises de prédilection et auquel il va les montrer à kurt angle qui semble impressionné qui semble on va dire adorer le pro le fait que edge lui montre les photos mais qu'en vérité derrière la photo il y a des il y a des des mots comme dire ouais il est vraiment nul c'est un gros idiot c'est ça c'était le premier à utiliser ce genre de concept quel ça faisait marrer tout le monde donc voilà comment est venu leur rivalité et auquel ben il promet à edge qui va lui botter le derrière et que edge va lui prouver que certes c'est un lutteur olympique mais il peut battre un lutteur olympique quoi qu'il en coûte donc bien sûr ça leur a mené aux mains et auquel ce match là si je me rappelle bien comme le match entre brock et hardy ça c'est dans le coffret here comes the pain et pour kurt et edge c'est dans essentiel collection de kurt angle auquel c'était un match très palpitant entre les deux très très bien entre les deux catcheurs il n'y a pas à dire ils ont une très bonne alchimie et auquel ben c'était la bonne vieille période auquel edge était en train de monter en solo alors que kurt angle n'a jamais on va dire régressé en solo même quand quand on est presque sûr qu'il est en train de perdre de sa splendeur il s'en relève malgré tout et que c'était pas encore à ce moment là auquel kurt angle n'était pas encore chauffe vu comment il sera chauffe au moment du judgment day le show bien sûr pas le groupe le show auquel il aura perdu le match contre edge et auquel il perdra ses cheveux au show du judgment day mais dans ce match là certes edge a tout tenté des appendities des spears et d'autres prises de prédilection mais kurt angle aura été plus important que lui soit en le soumettant avec un ankle lock ou alors avec un angle slam ou d'autres tentatives de tricherie pour remporter un match pour paraître plus dominant qu'il ne l'est mais sinon c'est victoire de kurt angle tout simplement et que c'est un 4,10 auquel je lui avais mis et auquel il a facilement sa place auquel on le show et là on poursuit match pour le titre intercontinental de la WWF entre Eddie Guerrero contre Rob Van Damme RVD donc le latinoïde is back as a good problem white the whole FN show ou alors the whole damn show height fly classique donc du du catch aérien classique avec the whole FN show et le latinoïde vu comment apparemment Eddie Guerrero était de retour après qu'il avait été licencié par la compagnie pour usage de drogue et d'autres problèmes en tout genre et auquel il a dû se rattraper et auquel le champion titre c'était lui ou alors c'était plutôt Rob Van Damme je ne sais plus mais en tout cas c'était pour le titre et auquel ce match est présent dans le DVD Viva la Rasa de Legacy of Eddie Guerrero et auquel je l'avais déjà noté auquel c'était du grand match entre les deux vraiment du pur match c'est pas on va dire du mauvais contenu entre les deux catchers c'est vraiment du très bon il n'y a pas à dire je trouve ça incroyable et auquel même si Van Damme a tenté ces fameux Van Daminator Van Damme Terminator aussi parce qu'il y a Van Damminator et Van Damme Terminator et également son Rolling Thunder tentative de 5 Star Frog Splash alors que Guerrero lui c'est du pur classique Guerrero du Los Tres Amigos du Gorilla Special Goribomb du Camel Clutch et d'autres prises auxquelles il peut avoir dans son arsenal des Sotset Flip Power Bomb et tentative de Frog Splash auxquelles ça va être contrer donc on a 5 Star Frog Splash contre le Frog Splash simple si vous avez mon humble avis et auquel même si Van Damme était dans le match était prédéterminé à battre Guerrero ce sera Guerrero qui le battra avec un 5 Star Frog Splash vu comment il a eu le dessus et auquel c'est lui le champion intercontinental donc victoire de Guerrero et par la suite je pense qu'on la connaît peut-être ce sera là où il fera une transition entre ROH qui venait d'être créé et aussi entre WWF auquel viendra WWE en plus c'était le 21 avril en plus je ne l'avais pas cité mais bon on s'en fiche un tout petit peu donc je pense que j'ai tout fait le tour auquel c'est un excellent match et là match pour le numéro 1 au titre indisputé de la WWF entre The Undertaker contre Stone Cold Steve Austin bon après il y a une il y a eu un autre truc c'est que Ric Flair est en plein centre de cette rivalité entre le Taker et le Rattlesnake du Texas auquel certes il a été le rival de l'Undertaker lors de WrestleMania 18 mais auquel il sera aussi une victime du stunner de Stone Cold et auquel il ne va pas s'empêcher à se mêler dans la rivalité quitte à devenir arbitre spécial auquel il le sera arbitre spécial donc c'est vraiment un arbitre spécial auquel il va arbitrer le match mais auquel Stone Cold et le Taker ne vont pas s'empêcher à avoir des libertés notamment en utilisant des coups de chaise même si l'arbitre fait genre qu'il n'a pas on va dire vu alors qu'il sait très bien que tout s'est déroulé derrière son dos ou sous son nez ils ne vont pas se gêner à utiliser du pur tricherie parce qu'en même temps Ric Flair il sait qu'en tant que catcheur il sait comment déjouer la situation quitte à tricher pour obtenir la victoire et d'être impartial ou alors tout simplement partial jusqu'au bout donc ça il connait tout à fait le principe d'un catcheur et auquel certes même s'il a eu deux fois un ref bump donc un coup entre guillemets par accident alors qu'on sait que c'était volontaire et auquel les trois hommes ne s'apprécient pas forcément dans cette rivalité il y aura eu du qui prend co entre les deux vraiment que du qui prend co même les trois si on peut appeler ça comme ça avec des coups de chaise des low blow quand c'est pas Stone Cold qui fait un low blow à l'Undertaker c'est l'Undertaker qui fait un low blow à Steve Austin ou encore utiliser des coups de chaise ça il y en a qui savent l'utiliser et bien c'est Taker qui l'utilisera la chaise sans que l'arbitre s'en aperçoive forcément et auquel il fera le tomber mais au moment où il fait tomber Stone Cold il a le pied sous la corde mais que l'arbitre donc Rick Flair ne remarque rien vu comment ils étaient très très près des cordes et auquel il était focus sur les épaules du crotal texan ou du serpent à sonnette si on peut appeler ça comme ça et intelligemment l'Undertaker va retirer la jambe de Steve Austin au moment où il a obtenu la victoire de manière controversée pour éviter qu'il y a la moindre preuve donc victoire dans l'Undertaker qui devient le challenger numéro 1 c'est soit entre Triple H ou entre Hulk Hogan mais ça je pense qu'on connait la suite ou alors vous connaissez sûrement la suite si vous ne le savez pas c'est lui qui affrontera le Hulkster bien avant qu'il affrontera enfin après je sais qu'il va affronter Triple H à Insurrection 2002 auquel je ne possède pas mais on sait qu'il affrontera le Hulkster parce que oui je peux spoiler comme ça vu comment c'est ce qui s'est réellement passé dans le match et bien pareil entre Taker et Steve Austin c'est un 4,10 auquel je décide de mettre je sais que vous ne serez pas forcément d'accord mais je le mets quand même donc voilà et là match pour les titres tag team entre Billy Chuck donc Billy Gunn et Chuck Palombo contre Asno et Maven auquel l'histoire tout autour des titres et auquel entre Rico Billy et Chuck ils sont en train de faire un genre d'histoire d'amour gay vu comment c'était assez spécial quand même vu comment c'est le styliste qu'il essaye de les faire rapprocher pour de faire de eux des amants et auquel c'était certes ambigu mais il y en a qui trouveraient ça drôle d'autres qui trouveraient ça dégoûtant il y en a qui trouveraient ça comme ça ça dépend si vous êtes de nature homophobe ou pas ça dépendrait vos goûts donc ouais le contexte de l'époque ils n'avaient pas peur de jouer sur l'incorrect ou alors de jouer avec les limites entre la réalité et la fiction mais aussi au niveau contexte par équipe c'était que soit ils perdent soit ils défendent et s'ils défendent ils continueront leur leur histoire comme de simples amants qui s'aiment alors que s'ils perdent ou alors s'ils gagnent peut-être que ce que je veux dire n'a aucun sens mais même le truc auquel j'essaie de dire n'a pas de sens forcément donc je ne pourrais pas pas trop donner mon avis sur ça si ce n'est que voilà à quoi résume ce contexte qui est assez compliqué pour moi d'être clair à ce sujet mais bon de toute façon dans le match c'est Billy H. Chuck qui remporte le match et qui conserve les titres et auquel leur roman d'amitié continue suite à la mise en avant par leur styliste Rico Constantino mais bon je pense que je vais passer au main event et que le match par équipe c'est un 3 mais là on passe au main event entre les trois lettres des deux côtés auxquelles ils sont reliés auxquelles c'est un Icon Player et The Game Icon de Hulkamaniac Worldwide One More Limit enfin Time pardon One More Time encore une fois donc en gros l'icône contre The Game auquel c'est pour le titre incontesté de la WWF auquel Triple H était champion mais après je disais qu'il y a les trois lettres auxquelles il les relie entre les deux catchers vu comment c'est un combat entre Triple H contre Triple H et pourquoi je dis ça c'est parce que on sait que le seul Triple H auquel il peut prétendre appeler c'est Triple H lui-même donc Hunter Hearst Hemsley donc ça fait de lui Triple H et pour le deuxième Triple H qui est bien sûr Hollywood Hulk Hogan c'est un peu on va dire du combat de Triple H contre Triple H vu comment on sait qu'à la WCW ou alors pour les jeunes qui ne savent pas il faut savoir qu'à la WCW quand Hogan prenait le contrôle du show prenait en otage le titre qu'il considérait un peu comme sa fédération se prétendait un peu être le Triple H de la WCW vu comment Hollywood Hulk Hogan les trois lettres qui relient alors qu'on sait que pour Triple H dans la DX c'est là où il a commencé à monter en puissance malgré qu'il s'était fait déjà enterré une première fois par la compagnie mais auquel il aura monté en puissance grâce à la DX et auquel il va monter au sein de la hiérarchie surtout en sortant avec la fille du patron et être accepté dans la famille et auquel il aura accueilli beaucoup de victoires et encore des victoires tout simplement j'aurais pas d'autres choses à dire si ce n'est que je saurais pas dire mieux en ce qui concerne c'est un combat entre l'icône le leader de la hulka maniaque et The Game le seul King of Kings donc entre les deux hommes les plus charismatiques de leur époque et les plus en vue qui rentrent en collision ça peut être caviar ça peut être caviar même si Hulk Hogan lors de Wrestlemania 18 il est devenu un gentil il n'est plus méchant il auquel on le connaissait du coup de la WCW il commença à se faire acclamer du public à revenir ces fameux couleurs basiques habituelles de l'époque donc le jaune et rouge et auquel certains pensaient qu'il pourrait avoir le run en tant que un dernier run en tant que champion WWE pour une dernière fois et spoiler c'est ce qui va arriver parce que même s'il y a eu des interventions par rapport à Chris Jericho à l'Undertaker ce sera quand même lui qui va devenir champion incontesté je vous spoil j'ai pas besoin de raconter tout ce qu'il y a dans le match même si avec Hulk Hogan c'est du Hulk Hogan dans le texte et entre Triple H c'est ce qu'il peut avoir de bon en étant une top star mais aussi un athlète accompli alors que c'est vrai qu'en 2002 il est à son prime Triple H en 2002 il était vraiment à son prime lorsqu'il est revenu de blessure et qu'il a battu Chris Jericho à WrestleMania 18 et que maintenant le titre ne fait plus qu'un et que peut-être que certains penseraient que si seulement il aurait encore duré plus longtemps un tout petit peu plus longtemps ce qui ne sera pas malheureusement le cas et auquel même s'il y a eu l'intervention de Undertaker et de Triple H comme je viens de le dire ça fait deux fois que je le dis ce sera quand même Hogan qui aura le dernier mot avec son influence qui aura pris le dessus et qui aura un peu attiré les foudres de certaines personnes que ce soit Taker Jericho même voire Triple H alors qu'en coulisses on se laisse un peu dépité mais qu'on accepte quand même la situation mais il va en venir à bout de The Game avec un simple leg drop et qu'un, deux, trois il remporte le match donc je n'ai pas besoin d'en dire plus si ce n'est qu'il remporte le titre sur une popée de fans qui sont les Hulkamaniacs dans l'ancienne époque qui sont là et qui sont contents et auxquels ça peut penser que Hogan peut sortir grandi ou alors plutôt sorti complètement opportuniste il y en a qui verraient ça dans les deux façons de penser même si à la fin Triple H était dépité et qu'il rêverait d'une chose revoir sa revanche et de montrer à Hogan qu'il est loin d'en avoir terminé avec lui qu'il va encore en découdre avec lui encore une fois mais sauf qu'il ne le fera pas vu comment il va le serrer la main et célébrer avec lui avant de partir après est-ce que certains pensent que Hogan a enterré Triple H c'est possible qu'il a enterré Hunter c'est fort possible mais bon c'est lui qui clôture le match et c'est lui qui fait l'arrêt du show on va dire ça comme ça auquel ce match là c'est un 4,5 vu comment j'aimais bien comment les fans étaient impliqués dedans auquel avec Triple H ça peut toujours être bon malgré les interventions auquel c'est un peu défavorable mais c'est victoire quand même de Hulk Hogan tout simplement donc voilà je pense que j'en ai tout dit là dessus auquel je vais dire les matchs les bonus segment promo et l'ensemble en soi c'est pas un mauvais backlash je vais pas vous le mentir c'est pas un mauvais backlash je pourrais mettre un 4,40 pour le coup ça en valerait plutôt la peine selon moi auquel je pense que j'ai tout dit et que je sais quand on s'attaquera aux deux années 2003 si jamais j'en trouverai deux autres si j'ai de l'argent bien sûr je le ferai et j'achèterai et moi j'en termine donc c'est tout pour cette vidéo de review c'était DVD Pro Catch j'espère ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde